Bonjour à tous, nous sommes à Fontaine-sous-Jouy dans le cadre d'un petit stage fait avec la commune. Nous sommes aujourd'hui dans la salle des fêtes mais nous avons tourné deux jours avant dans tout Fontaine-sous-Jouy. Alors je suis pas seule, je suis avec... Eliott, 12 ans, j'habite à Fontaine-sous-Jouy et j'adore le VTT. Et toi ? Je dors, 17 ans et je suis un familial. Très bien. Alors pour ces trois jours, nous étions une dizaine de jeunes et d'adolescents de la commune à pouvoir faire ce petit stage. Donc nous avons répondu à plusieurs questions mais je me tourne vers vous pour vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce stage ? Moi, ce qui m'a plu dans ce stage, c'est de pouvoir toucher les caméras, filmer, se faire filmer et voilà. Et d'adolescent. A peu près de même, mais c'était surtout ce qui tournait un petit peu autour de la technique. Ouais, ça m'intéressait. D'accord, très bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir visionner les petits clips que nous avons faits durant ces trois jours. Donc la première question était, à Fontaine-sous-Jouy, qu'est-ce qu'il y a ? Je m'appelle Jules, je vis à Fontaine-sous-Jouy, un village tranquille où on peut y faire de bonnes balades. Chez moi, il y a un city-stade et des forêts. Bonjour, je m'appelle Timéo, j'habite à Fontaine-sous-Jouy. À Fontaine-sous-Jouy, j'aime bien la colline, j'aime bien la rivière et j'aime bien me balader en forêt. Bonjour, je m'appelle Melcy, j'habite à Fontaine-sous-Jouy. J'aime bien la montagne, c'est très agréable d'y monter, d'y descendre. Bonjour, je m'appelle Lucas et ce qui me plaît à Fontaine-sous-Jouy, c'est le city-stade. Je m'appelle Liane, j'habite à Fontaine et ce que j'adore, c'est les champs, la forêt. Il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est calme. Bonjour, je m'appelle Elliot. Ce que j'aime bien à Fontaine-sous-Jouy, c'est le city-stade, la colline, la rivière, le calme. Salut, je m'appelle Céodore. Dans le village Fontaine-sous-Jouy, il y a une rivière entourée d'un chemin qui permettra des bonnes balades. Il y a un city, il y a quelques aménagements comme des bancs et c'est assez fleuri comme village, déjà naturellement, mais aussi avec des aménagements préparants. Nous sommes de retour sur le plateau. Après ce beau petit clip, il y en avait un autre où la question était, en ouvrant la fenêtre, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on verrait ? D'accord, tu auras quel âge dans 20 ans ? Personnellement, ça me fera 37 ans. Et toi, Salomé ? Moi, j'aurai 15 ans de plus, j'aurai 38 ans. Ok, on va voir ce beau petit clip. Moi, ce que j'aimerais voir dans ma fenêtre, ce serait une grande forêt avec plein de vie. Je voudrais voir un by-park. Et toi, alors ? Moi, quand j'ouvre ma fenêtre, je voudrais avoir plein de pistes de VTT de descente. Moi, quand j'ouvrirai ma fenêtre, dans 20 ans, j'aimerais voir une énorme piste. Bonjour, moi, dans 20 ans, quand j'ouvrirai ma fenêtre, j'aimerais bien voir la mer au loin avec le coucher de soleil. Et toi ? Bonjour, moi, dans 20 ans, ce que je vous m'appelle, c'est que j'aimerais avoir une plage privée. Donc, qu'est-ce que je voudrais voir dans 20 ans ? À vrai dire, pas grand-chose de plus, parce qu'il y a pas mal de balades, par exemple, autour du village, mais dans le village lui-même, les coudoirs sont super petits, donc il n'y a pas vraiment de moyen de marcher, etc. En plus, d'aménagement à ce que vous voulez. Moi, ce que j'aimerais bien voir en ouvrant ma fenêtre, c'est la mer, avec les cocotiers et le sable. Donc, après avoir regardé le deuxième clip, on remarque que les jeunes avaient pas mal d'imagination, mais la question précédente était qu'est-ce que vous voudriez voir dans 20 ans en ouvrant votre fenêtre ? Mais déjà, là maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de votre village, par exemple Salomé ? Moi, mon village me plaît beaucoup, et quand j'ouvre ma fenêtre, je vois mon jardin, je vois mes chiens, et c'est trop cool. Et toi, Eliott ? Moi, quand j'ouvre ma fenêtre, je vois mes arbres, je vois ma pelouse, je vois mon trampoline, et c'est calme. D'accord, très bien. Et on va donc rebondir avec la troisième question, qui a été « Pourquoi vous partiriez de Fontaine-sous-Jouis ? » Bon, moi, j'aimerais bien partir, parce que j'aime bien voyager vers d'autres endroits. Et toi ? Moi, j'aimerais bien partir pour aller découvrir plein d'autres choses. Moi, je partirais pour aller à la montagne, faire les by-parks. Une raison pour laquelle je partirais, alors moi, je suis partie pour faire mes études, mais je regrette parce que j'aurais préféré rester ici. Pourquoi je partirais de Fontaine-sous-Jouis ? Je dirais parce que c'est un village, donc c'est pas vraiment pour étudiants, pour futurs jeunes adultes, ou même jeunes adultes. Les raisons pour lesquelles je partirais de Fontaine-sous-Jouis, c'est que je suis trop loin de la montagne pour les by-parks, et le travail est un peu loin. Moi, je voudrais bien partir de Fontaine-sous-Jouis pour aller à Ronfleur. Nous sommes de retour sur le plateau. Après avoir vu ce clip sur « Pourquoi on partirait d'ici ? », je vais vous poser une question. Donc, qu'est-ce que vous avez appris sur ces trois jours de stage, Théodore ? Écoute, personnellement, j'ai appris à utiliser une table de mixage audio et vidéo, et je ne savais pas comment faire avant, donc c'est intéressant. Et toi ? Alors, moi, j'ai appris à filmer. Merci, Charlie. Cette fois-là, on va regarder un autre clip sur le « Pourquoi on resterait ici ? ». Une raison pour laquelle je resterais à Fontaine, ce serait parce que déjà, c'est calme comme village, et en plus, l'ambiance entre voisins est assez bonne. Une des raisons pour lesquelles je resterais ici, c'est que j'habite ici depuis que je suis née, et que pour moi, Fontaine-sous-Jouis, c'est toute ma vie. Les raisons pour lesquelles je resterais à Fontaine-sous-Jouis, c'est que déjà, il y a des chemins de VTT tranquilles, et c'est calme. La raison pour laquelle je resterais à Fontaine-sous-Jouis, c'est que j'ai ma famille ici, donc je veux bien rester auprès d'eux. Alors, on est de retour sur le plateau, vu qu'on le dit tous. Toujours dans la salle des fêtes de Fontaine-sous-Jouis, donc on a changé, Lucas nous a rejoints, et on a toujours Elliot. Et donc on a regardé la dernière question, qui était « Pourquoi je resterais à Fontaine-sous-Jouis ? ». Donc, a priori, ils veulent rester dans leur commune quand même un petit moment. Donc on a fait ce petit stage vidéo pendant trois jours, et donc moi j'aimerais savoir comment vous avez eu l'information ? Comment Elliot, toi, tu as su qu'il y avait ça ? Au départ, il y a ma mère, elle me l'a dit, et après, le soir ou le matin, en rentrant en prenant le bus, il y a Laurence qui m'a donné un papier où ça disait « stage vidéo, tel jour, telle heure ». Ok, Laurence qui est une élue de la commune, voilà, en gros c'est ça. Et toi Lucas, tu l'as su comment ? Bah c'était un peu plus Laurence qui était venue au City Stade pour m'expliquer le stage. Ah oui, dès le premier jour du stage ? Oui ça, on s'est croisé au City Stade, Laurence est venu te voir, après je suis retourné, ouais ok. Ok, donc toi, on t'a chopé en passant dans le coin, voilà. Et du coup, tu nous as ramené un pote, c'est ça, et vous avez fait les trois jours avec nous. Donc parfait, donc ça vous a plu ? Oui. Voilà, donc on reviendra sûrement avec le centre social pour faire des activités normalement sur Fontaine-sous-Jouis. Alors ce ne sera peut-être pas que de la vidéo, on fera peut-être du sport, on fera peut-être du VTT, il faudrait que j'ai un vélo, mais oui, oui, je vais m'en sortir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et il faudrait que j'apprenne à en faire sans roulette, alors. Et bon, d'ici cet été, je vais peut-être qu'il arrive. Ça marche ? Et bien moi, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer et de faire un truc avec vous, donc voilà, c'est cool. Et on va voir la conclusion aussi avec les autres jeunes qui sont restés derrière la technique. Alors, donc on est en conclusion de ce stage vidéo à Fontaine-sous-Jouis avec d'autres jeunes de Fontaine-sous-Jouis. Donc je vais vous poser une première question, les gars. Donc on a... Présente-toi. Moi, je m'appelle Jules, j'adore le VTT. Ok. Et tu as quel âge ? 10 ans. Ok. Moi, je m'appelle Iliane, j'ai 11 ans et j'aime bien le judo. Moi aussi, je m'appelle Jules et j'ai 17 ans. Ok. Comme ça, les présentations sont faites. Jules et j'ai un animateur. 30... Je ne sais plus. Et du coup, première question, c'est comment vous avez eu l'information sur le stage vidéo ? Alors, moi, c'était Laurence qui me l'avait dit. Je jouais dans la rue avec un copain. Et Laurence, elle m'a dit, allez voir au parc, on fait des stages vidéo et du coup, on est y allé. Ah, le jour même du stage ? Oui. Ok. Ah oui, voilà. Et Iliane ? Moi, c'était Lucas qui était venu juste avant au Citi et qui est venu me voir, vu qu'on est voisin, et qui m'a dit qu'il y avait un stage, s'il voulait que je vienne et puis du coup, j'ai accepté. Moi, c'est tout simplement ma mère qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. D'accord. D'accord. Et du coup, elle a eu l'info genre sur le site internet ou de la pub, tu sais ou pas ? Pas du tout. Ok. Ok, bon, la mère qui te l'a dit, parfait. Voilà, et t'es venu. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a plu, la chose qui vous a plu dans le stage ou qu'est-ce que vous avez préféré apprendre ? C'est ça qui m'intéresse en vrai aussi parce que je vais le faire aussi ce stage, je vais le refaire sur d'autres communes moi. Et donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que j'aurais à corriger. C'est un peu mon bilan à moi du coup. Vas-y. Bah, moi, c'était plutôt de toucher les caméras, savoir comment ça fonctionnait. Ok. Moi, j'aimais bien filmer, savoir comment ça fonctionnait pareil. Bah, moi aussi, c'était aussi l'aspect technique du tournage. Et donc, le fait de se mettre en avant, parce qu'en fait, du coup, vous avez préféré sûrement la partie technique. Et le fait de se mettre en avant, de se mettre devant la caméra et pas derrière, c'est-à-dire qu'on se fait faire filmer, est-ce que c'est quelque chose qui vous a dérangé ? Non. Non, ça t'a pas dérangé ? Non. Non de plus ? Non. Ok. Bon, bah, parfait. Et bah, je vous remercie, les jeunes de Fontaine-Soujoui, de m'avoir supporté pendant trois jours. Donc, ils étaient dix. Donc là, cet après-midi, le troisième jour, il nous en manque deux. Ceux qui s'appelaient Timeo et Melcy. Qui nous ont quittés, malheureusement. Qui n'étaient pas là aujourd'hui, voilà. Et donc, qui ont participé aussi au stage. Voilà. Je vais la refaire. Ah, ok. C'était mieux. C'est un peu, c'était une blague. Et ouais. Ok. Euh, ça se réfléchit. Bah ici. Y va. Hop. 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 Hop, 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 hop. Je vais prendre une photo, c'est merveilleux, là. Comment on fait pour prendre une photo ? Ah, je sais quoi. Oh, les gars, on peut passer par là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bah, si tu veux le chien, si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 ...